La pancréatite est une maladie qu'on diagnostique très fréquemment en médecine vétérinaire, autant chez le chien que chez le chat. Dans le mécanisme, c'est très différent au niveau du chien et du chat, mais au final, dans les deux cas, on parle d'une inflammation du pancréas. Le pancréas, c'est un petit organe qui est situé dans l'abdomen, entre l'estomac et le foie, et qui va jouer un rôle au niveau endocrinien et au niveau digestif. Dans le cas d'une pancréatite, on a une inflammation du pancréas qui va aller affecter la fonction digestive et donc qui va aller changer les enzymes digestives que le pancréas va généralement produire pour aller aider à la digestion. On se retrouve donc avec des signes digestifs et en fonction de la sévérité de l'inflammation qui est présente, on peut avoir un animal qui tout simplement présente une baisse d'énergie jusqu'à un animal qui est extrêmement atteint, qui a très mal au ventre, qui peut présenter des vomissements et de la diarrhée de façon assez sévère. La pancréatite peut être soit aiguë ou chronique. Dans le cas d'une pancréatite aiguë, on a des signes cliniques qui vont être d'apparition soudaine et plus sévère, alors que dans le cas d'une pancréatite chronique, qui peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois, ça peut être des changements qui sont plus subtils chez l'animal et on peut avoir un épisode aigu sur une pancréatite chronique. Règle générale, les chiens ont tendance à plutôt faire des pancréatites aiguës et soudaines, alors que les chats ont plutôt tendance à présenter des pancréatites chroniques avec des petits épisodes aiguës sur le chronique. Les signes cliniques les plus fréquents, ça va être une perte d'appétit, des vomissements, de la diarrhée et un abattement généralisé. Quand on suspecte une pancréatite chez un animal, on a un test sanguin en clinique, le SNAP-CPL ou le SNAP-FPL pour fénin et canin, qui nous permet de savoir assez rapidement, en quelques secondes, si on a une inflammation au niveau du pancréas. Donc c'est un test qui est positif ou négatif. Si le test est positif, on sait qu'on a une inflammation au niveau du pancréas. Par contre, ça ne précise pas à quel point c'est sévère et ça ne précise pas du tout d'où ça vient. Donc si on va aller plus loin, on peut envoyer des tests sanguins au laboratoire pour avoir une valeur quantitative, pour vraiment savoir l'inflammation, à quel point elle est sévère. Et ensuite, des bilans sanguins complets et l'imagerie aussi, donc radiographie et ou échographie, vont nous permettre de faire le ménage un petit peu là-dedans pour être capable de distinguer une pancréatite primaire, donc vraiment une inflammation du pancréas parce que l'animal, par exemple, a mangé quelque chose qu'il n'était pas habitué de manger, versus une inflammation du pancréas parce qu'il y a un cancer, parce qu'il y a une maladie immunitaire, parce qu'il y a un organe autour du pancréas qui lui présente un problème, par exemple l'estomac ou le foie. Or, le diagnostic n'est pas super simple, ce n'est pas un oui ou un non. On a besoin vraiment de plusieurs tests pour avoir un diagnostic à 100 %. Le traitement de la pancréatite va vraiment dépendre de la sévérité des signes cliniques de l'animal. Donc, on peut avoir besoin d'hospitaliser avec des solutés intraveineux et on va les traiter vraiment de façon symptomatique, la douleur abdominale, les vomissements, la diarrhée, au besoin si l'animal ne s'alimente pas du tout. On peut avoir besoin d'utiliser des sondes nasogastriques pour alimenter directement dans l'estomac. Au niveau de la diète, c'est très important, ça fait partie du traitement de la pancréatite. Et là, c'est très différent chez le chien de chez le chat, sans rentrer dans les détails de la maladie particulière à chaque espèce. Chez les chiens, pour une pancréatite, on veut aller favoriser des diètes qui sont hautement digestibles et faibles en gras. Donc, à ce moment-là, on recommande la ID low fat de Ears. Alors que chez le chat, on va plutôt aller prioriser des diètes qui sont hydrolysées, comme la ZD de Ears.